...nouveau pouvoir, qui ne veulent pas ou ne peuvent pas comprendre tout le monde. Il s'est écoulé trois jours avant que le premier train ne parte. Au début, il s'arrêtait toutes les verstes, puis il s'est déchaîné. Les roues se sont mis à cliqueter avec plus de fougue et ont entonné leurs puissantes chansons. Pendant la nuit, le train a très sauté et s'est arrêté. La porte du wagon s'est ouverte, découvrant devant nous la verte luminescence des neiges. Le télégraphiste de la gare est monté dans le wagon, levé d'une pelisse fourrée, serrée par une courroie, et chaussée de bottes caucasiennes en cuir souple. Il a tendu le bras et tapoté du doigt sur sa peau mauvaise. L'instituteur s'était marié quelques jours plus tôt et emmenait sa jeune épouse à Pétersbourg. Même dans leur sommeil, leurs mains restaient entrelacées, encastrées l'une dans l'autre. Le télégraphiste leur a lu un mandat signé par Lundacharski, le nouveau commissaire du peuple à l'instruction, puis il a sorti dessous sa pelisse un revolver aux canons minces et sales. Et il a tiré dans le visage de l'instituteur. Un grand moujik voûté avec une chapka à oreillettes dénouées se dandinait d'ailleurs le télégraphiste. Le chef a adressé un clin d'œil au moujik. Celui-ci a posé sa lanterne par terre, qui a déboutonné la braguette du mort, lui a tranché les parties génitales avec un canif, qui les a fourrés dans la bouche de sa femme. Eh ben vas-y, bouffe ça c'est casse-faire ! Le télégraphiste. Le tendre coup de la femme s'est gonflé, elle ne disait rien. Le train était arrêté dans la steppe, les neiges omplées, grouillées de scintillements polaires. On flanquait les juifs hors des wagons sur la voie ferrée, des coups de feu retentissaient par saccades, comme des exclamations. Le moujik à la chapka aux oreillettes dénouées m'a emmené derrière un tas de bois, couvert de givre, et s'est mis à me fouiller de ses doigts raides. Le télégraphiste accueillait depuis la passerelle des wagons. Coupin ou Russe ? Auré. A grandir le moujik en me baltant. Ça pourrait faire un bon petit rabbin. Il a approché de moi un visage fripé et soucieux, a arraché les quatre pièces d'or de déroule que ma mère avait cousues dans mon caleçon pour le voyage. Il m'a enlevé mes bottes et mon manteau, puis m'y a en fait pivoter, m'a donné une tasse sur la nuque, du tronchant de la main, et a dit en Yiddish. Sauve-toi, Haïm. Je suis partie en posant mes pieds nus dans la neige. Le moujik n'a pas tiré. Parmi les colonnes d'épins, dans le souterrain de la forêt, une petite lumière s'enlève. Le moujik n'a pas tiré. Le moujik n'a pas tiré. Le forestier a poussé un génissement quand je suis entré dans sa guérison. Vingt ans, compère, vingt ans. Il m'a conduit sur un endroit où il m'a tourné. Et puis, en fin de matinée, j'ai enlevé dans la chaleur. À l'hôpital, il n'y avait pas de médecin pour occuper mes pieds. Mes pieds ont guéri, j'ai poursuivi mon voyage de 10-0 en direction de la chaleur. de l'hôpital, le moujik n'a pas de médecin. J'en ai jamais été dans la chaleur. J'ai pris la percussão. Je me suis merdée dans le pointin, des cadavres de chevaux et la jalonique comme des morts. Je n'y arriverai pas, me disais-je. J'ai l'hôpital à 10-0. J'ai l'hôpital ses bras de moujik. Je suis allongée sur la dalle d'olive. Le granit m'a brûlé. Il m'a éjecté comme une bale que m'a tiré. Il m'a propulsé en avant vers le palais. À l'Institut, je me suis nommé traducteur pour les émotions étrangers, je me suis un équipement de soldats, des coupons pour les repos. Dans le pot qui me dit d'évolue dans la salle de l'ancienne administration municipale, je me suis attelée à la traduction de déposition faites par des diplomates, des émotions de troncs et des esprits. Une journée ne s'était pas encore écoulée que je possédais tout, des vêtements, de la nourriture, du travail, des camarades, fidèles dans l'amitié et dans la mort, des camarades comme il n'en existe nulle part au monde, sauf dans notre pays.